Affaire Jégou Horadou, la plaignante souffre d'une quinzaine de blessures, selon le rapport médico-légal. La victime qui accuse les joueurs du 15 de France, Oscar Jégou et Hugo Horadou, de viol aggravé souffre d'une quinzaine de blessures selon le rapport médico-légal. De nouveaux détails dans l'affaire Jégou Horadou. Selon le rapport médico-légal, la victime présumée qui a porté plainte pour viol contre les deux joueurs du 15 de France, Oscar Jégou et Hugo Horadou souffrent d'une quinzaine de blessures. Résidence surveillée. Selon le Parisien, des « lésions dans les parties intimes », divers hématomes au menton, sur la paupière gauche, les deux jambes, les fesses, l'entrejambe, la poitrine et le thorax, et plusieurs éraflures au niveau de l'homoplate ont été constatées sur le corps de la femme de 39 ans. Oscar Jégou et Hugo Horadou, placés en résidence surveillée après leur mise en examen pour viol aggravé, reconnaissent les relations sexuelles mais assurent qu'elles étaient consenties. Les deux joueurs doivent passer des examens médicaux ainsi qu'une évaluation psychologique avant d'être entendus à l'issue de l'enquête. Sous-titrage Société Radio-Canada